Salut, j'inaugure cette chaîne avec une vidéo spéciale sur le bac à répliquer ou le bac STD2A qui est peu à peu en voie de disparition, il existe encore mais c'est vrai qu'en ce moment il y a pas mal de réformes dans ces domaines là, je vous en parlerai un petit peu plus à la fin de la vidéo mais du coup voilà, j'ai eu la chance après mon brevet de pouvoir faire partie de la section à répliquer du lycée Choiseul qui est du coup dans ma ville à Tours où j'ai pu du coup un petit peu m'initier au domaine des arts appliqués donc les domaines des arts appliqués ça réunit en fait tout ce qui est communication, architecture, on va avoir le design d'objets et on va avoir la mode, on va avoir un petit peu tout ça et du coup on va avoir pas mal de cours de différents types en fait vous pouvez commencer le bac à répliquer soit en seconde, soit dès la première mais généralement en première il y a très très peu de place en fait c'est les gens qui se sont désistés de la seconde parce qu'ils ont vu que c'était pas une section qui leur plaisait et du coup qui arrive directement en première et donc c'est une section qui est extrêmement sélective parce que pour une ville il y en a deux il y a deux lycées qui proposent par ville, ça dépend de la ville, moi je sais que dans ma ville il n'y avait que deux lycées qui proposaient ça en sachant qu'il y en avait un public et un privé donc 35 places dans le public, 35 ou 40 dans le privé donc c'était très très sélectif et donc pour rentrer dans la répliquée il faut un bon dossier dans le sens en fait ça va être une option qui va être très très intensive elle va être très intensive parce que déjà on va avoir un emplacement du temps très chargé on va accumuler aussi bien les cours généraux que les cours d'art appliqué on va avoir un emploi du temps aménagé bien sûr on va avoir moins d'heures en cours général mais on va en avoir au moins 6 à 9 heures je sais plus la première semaine si c'est 6 ou 9 de cours d'art appliqué en plus de notre emploi du temps de base alors c'est vrai que par exemple en première année nous on nous a supprimé par exemple l'SVT on avait toujours la physique chimie parce que c'est très important en a réappliqué la physique chimie on y apprend les couleurs, on y apprend les photos, la composition des appareils photos etc donc c'est très intéressant et très important pour nos filières par exemple l'SVT c'est une matière qui a été supprimée en fait en première on ne l'avait plus parce que je pense qu'il jugeait que c'était pas suffisamment intéressant par rapport à nos filières même si c'est toujours intéressant l'SVT mais bon voilà du coup à la place on avait d'autres cours qui étaient allongés notamment en art appliqué on avait donc comme cours en art appliqué on avait du coup on avait infographie on avait des cours spéciaux, on allait sur des ordinateurs on apprenait à utiliser Photoshop, Illustrator, Adapt and Design etc et on apprenait à utiliser par exemple tout ce qui est Pathfinder à comprendre un petit peu les calques, comment est-ce qu'on se sert des calques on apprenait en fait les bases de tout ce qui est infographie on a appris en première année notamment en seconde du coup on a appris beaucoup en seconde notamment on a beaucoup appris sur la perspective on a fait beaucoup de perspectives on a fait beaucoup de modèles des modèles dans le sens où on a appris en fait la morphologie d'un corps etc mais on n'a pas fait de vrai modèle vivant on a fait deux je crois un ou deux de mes trois ans en art appliqué on a dû faire un modèle vivant une ou deux fois on n'a pas fait beaucoup c'est vrai mais à côté des modèles vivants en fait on apprend énormément de choses le truc c'est qu'on ne va pas en art appliqué pour apprendre à dessiner on utilise le dessin pour parler de nos projets en fait le but de l'art appliqué c'est de répondre à un cahier des charges on n'est pas en art plastique, on n'est pas aux beaux-arts on ne dessine pas pour le plaisir de dessiner on ne fait pas d'illustration on dessine vraiment au service de quelque chose on a un cahier des charges par exemple on va avoir un projet concevoir une lampe d'ambiance et là on va dessiner différentes lampes d'ambiance on va dire tiens ici il y aura plutôt ça là il y aura plutôt ça on va étudier en fait les différents domaines de l'art et on va se servir du dessin pour illustrer en fait nos projets et ça va être vraiment un outil ça ne va pas être quelque chose qu'on va vraiment apprendre du coup autre cours qu'on va trouver en art appliqué ça va être les histoires de l'art on a fait pas mal d'histoires de l'art et je trouve que c'est très très important on a fait de l'analyse méthodique aussi on va étudier des oeuvres et les comparer entre elles on va faire comme des corpus en français mais on va le faire en art appliqué avec des oeuvres différentes on va découvrir en fait énormément d'oeuvres certaines passionnantes, d'autres un petit peu moins et ça va être très très intéressant parce qu'on va apprendre pas mal de mouvements comprendre un petit peu par quelle évolution est passée l'art par les artistes qui ont marqué certains mouvements etc et ça va être très très intéressant on va avoir aussi la prave qui est un peu de l'extraction artistique en fait on va faire de la peinture ça va être le cours, on va se détendre on va faire un peu d'illustration on va un petit peu patauger dans la peinture je sais que moi je les mettais souvent les mains, les doigts on est allé partout ça va être assez chouette mais ça dépend pour qui en fait il faut aimer on va avoir en fait à côté beaucoup de matière générale enfin beaucoup on va avoir un emploi du temps allégé comme je le disais tout à l'heure et le travail est très très intense je sais que j'ai passé des soirées et des soirées entières à terminer des planches qu'il faut de l'organisation pour pouvoir tenir et c'est aussi pour ça que les sélections sont très difficiles enfin très difficiles longtemps il faut une bonne moyenne en fait pour pouvoir tenir je suis rentrée en Arabiqui avec un peu plus de 14 de moyenne mais je pense que dans certaines régions certaines villes il faut plus compter 15 de moyenne ça dépend des endroits dans certaines villes ce sera moins dans certaines années ce sera plus etc ça dépend des villes des gens qui demandent à y rentrer etc tentez vous verrez bien ce que ça donne tentez, tentez mais voilà moi je dis que je suis rentrée avec 14 il y en a qui sont rentrés avec 11 ou 12 de moyenne parce que leur dossier derrière en arts plastiques ils avaient 17 ou parce que parce qu'ils avaient un comportement irréprochable ça dépend des années encore une fois tentez, vous verrez bien pour entrer en Arabiqui et pour s'y plaire il faut je pense être particulièrement curieux il faut être curieux il faut être un peu touche à tout il faut il faut pas se dire je vais en Arabiqui parce que j'adore dessiner c'est pas trop ça il faut mettons si vous êtes à fond dans la BD l'Arabiqui ça va peut-être pas vous plaire parce qu'il faut il faut être très curieux il faut pouvoir s'intéresser en fait à tout ce que va proposer l'Arabiqui c'est à dire tout ce qui est communication architecture mode etc et et il faut un petit peu il faut un petit peu savoir toucher à tout sinon c'est vrai que vous allez vous allez peut-être pas vous y plaire ensuite petit conseil que je pourrais vous donner toujours faire les portes ouvertes avant de de vous inscrire dans une école parce que vous allez voir un petit peu ce qui se fait vous allez voir ce qui se fait par exemple moi je sais qu'à Choiseul on faisait pas énormément de mode on faisait je suis pas du tout intéressée par la mode donc ça m'arrange on a fait très peu de mode on a fait beaucoup de perspectives on a fait beaucoup enfin de perspectives on en a fait beaucoup en ce monde mais on a fait beaucoup de communication on a beaucoup bossé sur la communication l'infographie etc et le domaine de la mode c'est un domaine qu'on a un peu laissé de côté on l'a vu un petit peu mais on a pas fait beaucoup de projets dessus et moi ça m'arrange parce que je suis pas très très mode mais c'est vrai qu'on a fait un haut de projet dessus qui était quand même intéressant et on a appris beaucoup de choses qu'est-ce que je pourrais ah oui si vous aimez les sorties etc pareil ça dépend des établissements on en a pas fait énormément nous à mon plus grand désespoir mais c'est vrai que de toute façon on a des cours très 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 chargées et du coup on a pas spécialement le temps de faire énormément de sorties etc même si on aurait bien aimé aller visiter beaucoup de musées etc après nous on a eu beaucoup de chance parce qu'on a le musée des beaux-arts en fait qui est dans notre ville et on avait fait une visite au musée des beaux-arts et en fait on a eu la chance de pouvoir faire un projet avec ce musée on a fait un buffet on a fait un buffet en collaboration avec un CFA on a fait oui il me semble que c'était avec un CFA donc des apprentis cuisiniers et c'était très 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 intéressant je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo spéciale où je vous parlerai de tout ce qui est projet de tout ce que j'ai fait en ma réplique la prochaine question à laquelle je vais répondre c'est on fait quoi après un bac à répliquer alors en fait il y a pas mal de domaines qui nous sont ouverts parce que justement le bac à répliquer le bac à répliquer nous permet de toucher à plusieurs domaines différents donc vous allez pouvoir vous diriger vers tout ce qui est BTS mode, illustration, infographie etc sauf que maintenant ce n'est plus des BTS maintenant on va parler de Day & Made où en gros si vous n'avez pas fait à répliquer vous avez quand même la possibilité de pouvoir rentrer dans ces filières parce que vous allez avoir une année en fait vous allez avoir une année qui va vous permettre de rattraper un petit peu la répliquer autant vous dire qu'en une année on ne rattrape pas trois ans de travail si vous avez la chance de pouvoir aller en la répliquer profitez-en le Day & Made c'est là pour faire un rapide aperçu de tout ce qu'on a vu en trois ans mais bien entendu vous ne pourrez pas tout rattraper tout rattraper ce qu'on a fait en trois ans vous apprendrez toujours plus pendant ces trois années de la répliquer qu'en Day & Made ce qu'il y avait avant ce qui se faisait beaucoup c'était une mana ça se fait toujours mais ça se fait beaucoup moins c'est en gros c'est ce qui permet de rattraper la répliquer si vous n'avez pas eu la chance de pouvoir faire un bac à répliquer vous pouvez rattraper les trois années du coup de ce bac en une année très intensive autant vous dire que pareil on ne peut pas rattraper trois ans de boulot en un an mais on peut quand même apprendre beaucoup de choses et du coup voilà c'est toujours une option à envisager si vous n'avez pas eu la chance de faire un bac à répliquer qu'est-ce qu'on fait sinon comme métier après ces études ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire mais vous avez énormément de possibilités vous pouvez soit vous orienter dans l'histoire de l'art aller bosser dans des musées pour aller bosser dans des musées pour aller bosser dans des lieux culturels vous pouvez faire tout ce qui est graphiste, infographiste, etc bosser dans la publicité ou bosser en tant que webdesigner pour faire des sites internet vous pouvez qu'est-ce qu'il y a comme métier qui peut être oui vous pouvez par exemple vous orienter vers l'urbanisme vous pouvez faire tout ce qui est travail dans les jardins publics les parcs pour voir un petit peu comment vous placez les buissons, les arbres, etc vous pouvez il y a énormément de métiers que vous pouvez faire après mon bac à répliquer mais qui sont forcément en lien avec ce que vous avez vu avec les domaines de l'art appliqué et vous allez avoir oui par exemple vous allez avoir tout ce qui est architecture architecture d'intérieur etc moi je sais que je suis rentrée en art appliqué pour faire de l'architecture d'intérieur j'ai vu à quel point la perspective était difficile et je me suis dit on va peut-être pas faire ça et au final je me suis orientée vers l'infographie parce que je suis rentrée en bac à répliquer en sachant pertinemment que l'infographie c'était mon truc je faisais beaucoup de montage sur Photofiltre à l'époque j'avais pas Photoshop avant d'arriver dans cette filière et j'étais intéressée par l'architecture d'intérieur et du coup finalement après avoir étudié tout ce qui est perspective etc je me suis rendue compte que l'infographie c'était vraiment mon truc et la perspective un petit peu moins et en fait de toute façon si vous rentrez en art appliqué et que vous n'avez pas vraiment d'idée de ce que vous voulez faire plus tard il y a de fortes chances qu'avec le temps que vous allez y passer tous les domaines tous les métiers que vous allez découvrir etc vous allez finalement trouver pourquoi pas quelques métiers qui pourront vous intéresser au moins à un domaine pour continuer vos études et ensuite de vous spécialiser dans ce qui vous plaît voilà voilà du coup si vous avez des questions je vous en veux d'ores et déjà les poser dans les commentaires je ferai peut-être une vidéo spéciale pour répondre à ces questions sachez qu'il y aura une vidéo sur le projet bac en fait à l'issue des 3 ans d'art appliqué donc la 3ème année vous avez un projet bac qui se fait sur environ 6 mois qui est COF16 et dont je vous parlerai plus amplement en détail dans une prochaine vidéo sur cette chaîne il n'y aura pas uniquement des vidéos sur l'art il y aura quelques vidéos lifestyle et il y aura surtout des vidéos de vulgarisation d'histoire de l'art qui peut peut-être vous plaire n'hésitez pas à vous abonner et sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous ! – Sous-titrage FR 2021